La tournée de l'Ouest du championnat de France de la montagne continue. Après avoir visité le département de la Manche, c'est dans le Maine-et-Loire, théâtre de la 55e course de côte de la Pomerée, que se sont retrouvés les concurrents de la série sport. Si quelques gouttes de pluie ont fait leur apparition dimanche en fin de matinée, c'est sur une piste sèche que s'est déroulée cette épreuve incontournable du championnat de France de la montagne. Geoffrey Schatz a dominé de la tête et des épaules cette édition de la course de côte de la Pomerée en s'adjugeant les 4 montées de course, le nouveau record de l'épreuve en 49-692 et en étant le seul pilote à n'avoir jamais passé la barre des 51 secondes. En signant sa 4e victoire de la saison, la 3e consécutive, le pilote originaire de Macron montre qu'il est l'homme à battre cette saison et ce même s'il repart de la Pomerée toujours en dauphin de Cyril France au championnat. Et là, le travail effectué commence vraiment à porter ses fruits et en termes de plaisir de pilotage, c'est juste fantastique. Tout a très bien fonctionné, le moteur est génial, le châssis est vraiment formidable et j'ai vraiment pris un plaisir fou. Et c'est ce qui fait aussi que les chronos suivent. Quand au volant on prend du plaisir, souvent ça marche. Donc vraiment un week-end parfait, c'est un pur bonheur. Cyril France justement se devait de jouer le haut du classement à la Pomerée pour pouvoir rester dans la course au titre. Sans trembler, il termine la seconde de l'épreuve et signe son 5e podium en autant de courses disputées cette saison. Grâce à cette performance, le pilote d'Ornans dans le doux reste le leader du championnat de France de la montagne pour un point. Derrière, ils étaient nombreux à pouvoir prétendre à la dernière marche du podium et c'est finalement Kevin Durot, au volant de sa norme à M20 FC, qui a obtenu les faveurs du chronomètre. Le vainqueur en titre de la Coupe de France de la montagne s'offre un podium de haut de volée et remporte par la même occasion la classe CN2 à la Pomerée. Après sa victoire en CN2 et sa 3e place au scratch au Ters de Terval Agneau, Anthony Le Belair poursuit sur sa lancée et prend la 2e place de la classe ainsi que la 4e du général au volant de sa norme à M20 FC. Le podium de la classe est complété par Freddy Cadeau, pilote lui aussi d'une norme à M20 FC, qui s'empare également de la 5e place du classement général. Cyril Chupin, 4e des CN2 et 8e du classement général, complète un tir groupé qui aura fait des étincelles tout au long du week-end. François-Xavier Thievan, 1er CN, s'impose à la Pomerée au volant de son Silvercar motorisé par un bloc Suzuki. Nous avions quitté les F3 après une folle bagarre au Ters de Terval Agneau et ils ont remis ça. Cette fois, c'est Julien Bost et cette Dallara F302 qui s'imposent en F3 en prenant également la 6e place du scratch. Benoît Taviot, au volant d'une Dallara d'un an plus vieille que celle du vainqueur du week-end, termine 2e de la classe, 7e du classement général et meilleur jeune de la série sport. La famille Debar s'est âprement disputée la 3e place des F3 et c'est finalement Jérôme sur la Dallara F306 qui ferme la marge du podium, terminant ainsi 10e du classement général. Malgré un gros rapproché dans le 4e effort de la journée, Etienne termine à une demi-seconde de son frère et prend la 4e place de la classe. Grosse bagarre également en Formula Master où Cindy Gudet qui découvrait la course de côte de la Pomerée s'impose tout en prenant la 9e place du scratch et en terminant meilleure féminine de la série sport. Kevin Petit avait dominé les essais samedi mais a été victime de problèmes mécaniques dimanche. Il termine 2e de la classe au volant de sa tatus Formula Master. A la Pomerée, Yannick Latreille s'est essayé à la Formule Renault et le mariage a visiblement fonctionné puisque le pilote Auvergnat remporte la classe. Il devance le vainqueur des Formules Renault auteurs de Terre Valagno, Steve Gérard et le belge Frédérard qui clôt le podium de la classe en terminant 3e. Prochain rendez-vous toujours dans l'ouest dans les Côtes d'Armor pour la 36e course de côte de Saint-Güeno 6e manche du championnat de France de la Montagne 2019 les 1er et 2 juin prochains. Sous-titrage Société Radio-Canada